R.M.C. L'Argué-Fouz ! Jean-Resseguier, Jean-Michel L'Argué ! Et le but à Arzansi ! L'ouverture du score ! Une belle frappe du pied-gauche de Pansy ! Et l'ouverture du score pour les Dijonais ! Oh, il est bon celui-là ! C'est Gaël Cacuta ! L'ouverture du score dans l'anneau ! C'est logique ! Quand il mène à 1-0, on est dans le temps additionnel ! Le buteur Pierre à l'impression pénale ! Légalisation ! Et Vianaise ! Elle est signée ! Cédric Barbosa ! Et 2-1 pour Dijon ! Oh, qu'il est bon ce but ! Quand je te disais qu'il fallait construire les attaques, Gilbert ! Et celle-là, qu'est-ce qu'elle est bien construite ! Et le 2e but Canel ! Le 2e but pour le Stade Malherbe de Caen ! C'est Livio Nabat qui s'en va tromper ! Et Stéphane Anderf à Malherbis ! Et l'ouverture du score pour les Lillois ! Superbe but ! En tout cas, la paix est piscée ! Zordo qui s'élance et qui frappe ! Et qui marre ou pas ! Et là là ! Et là ! L'arrêt de Sibelana ! 3-0 pour les Jeuners ! Il est dedans ! Le 3e but marqué par Corot ! Issa Ahmed Conné ! Et l'égalisation pour Réviens ! C'est incroyable qu'il vient de se passer ici à Corse ! La tête et le but ! Aloudiara ! Le but ici à Marseille ! Légalisation valenciinoise après un coup de billard ! Dijon, Nice 3-0 ! Kakuta, Jovial, Conné les buteurs ! Des buts du spectacle et une énorme ambiance ! Ce qui fait dire à Patrice Carteron que le maintien passera par l'union autour du club ! Il y a tout eu ce soir ! Il y a eu un public qui nous a porté comme ça avait été le cas sur toute la fin de saison l'année dernière ! Comme ça avait été le cas en début de saison ! Je remercie vraiment nos spectateurs de nous avoir vraiment du début à la fin porté vers cette victoire ! On a senti une ambiance extraordinaire à Gaston Gérard ! J'ai envie de leur dire que s'ils nous soutiennent comme ils l'ont fait ce soir ! Je suis persuadé qu'on réussira notre pari fou ! A savoir se maintenir cette saison en Ligue 1 ! Oui ! Et Dijon qui marque 3 buts ! Ce n'est pas nouveau Jean-Noré ! Ils claquent des pions les joueurs ! Ils savent le faire ! Ils en prenaient ! Là ils n'en ont pas pris ! Et quand même un joueur a dominé les débats ! Buteur, passeur décisif ! Frappeur décisif même ! Puisque c'est à la suite d'une de ces frappes que Jovial a marqué le second but, c'est Kakuta ! Et puis que dire de la glissade de Nice ? Ce n'est plus une glissade ! C'est un gadin de première catégorie ! 19ème, 20 points ! Le match qu'il fallait gagner, c'était Dijon hier soir face à Nice ! On a entendu dans le débrief Patrice Carteron parler d'union sacrée avec le public, avec des joueurs, de l'envie ! Et c'est comme ça que Dijon peut s'en sortir et assurer son maintien définitivement ! Et toi tu disais du bien de Gaël Kakuta ! Eh bien, Patrice Carteron est en direct avec toi ! Non, non, je vais dire du mal de Gaël Kakuta ! Eh Patrice ! Bonjour Patrice ! C'est peut-être pas le jour où il faut dire du mal de ta dernière recrue ! Non, bien sûr, en sachant que je l'ai un petit peu protégé dernièrement parce que je trouvais que les différents papiers qu'il y avait eu sur lui, ce n'était pas du tout la réalité quant à son état d'esprit ! C'est un garçon qui a choisi le challenge Dijon pour qu'il y ait eu cette intelligence-là pour justement se couper un peu du start system dans lequel il était depuis plusieurs mois où il avait peu de temps de jeu, il était désireux de retrouver des vraies sensations sur le terrain et aujourd'hui il nous apporte, je pense qu'on lui apporte pas mal de choses à Dijon notamment au niveau de la préparation physique, tout ça, on a mis en place un gros travail et le staff a fait un travail formidable avec lui et puis aujourd'hui on sent que c'est un joueur qui est heureux en train de rendre au football tout le talent qu'il a naturellement quoi ! C'était le sens d'une analyse d'un papier que j'avais fait dans France Football où je disais qu'effectivement le plus important pour Kakuta c'était de retrouver le terrain et là il l'a bien retrouvé mais au-delà de sa performance, comme le disait Jeannot, c'était un match impérativement à gagner notamment pour Dijon puisque c'était à domicile et ce fut bien fait et vite fait ! Oui, c'est vrai que j'avais trouvé dernièrement qu'on avait l'impression que ça faisait 10 ans qu'on était en Ligue 1 qu'il y avait un petit peu moins d'enthousiasme autour de l'équipe et moi, les supporters ont su vraiment répondre 13 ans et ça a été, oui, l'union sacrée c'est le cas de le dire et on a fait un très bon match avec beaucoup de générosité, avec beaucoup de duels gagnés on a su imposer et mettre énormément de rythme et arriver à pousser à la faute les liçois sur pas mal de situations et puis c'est effectivement dans la lutte pour le maintien à un match qui comptera pour nous parce qu'on en avait besoin, on a été ces dernières semaines privés de matchs qui nous tendaient les bras comme la semaine passée à Brecht dans les arrêts de jeu donc là, prendre 3 points avec la manière, sans prendre de but, 3-0 avec des belles prestations, des nouveaux arrivants, ça fait beaucoup de bien Vous vous retrouvez premier des promus, on a l'habitude de dire que le premier des promus forcément se sauvera les réajustements sur le plan défensif ont t'apporté ce que tu attendais Patrice ? Oui, c'était, alors j'ai souvent défendu aussi le secteur défensif Jean-Michel parce que j'ai dit répété toute l'évolution, je pense vraiment que compte tenu du fait qu'il y a beaucoup d'équipes et que ça va se jouer à peu de choses, j'ai assumé pleinement et protégé mon secteur défensif c'est parce qu'on joue tous les matchs pour avoir une chance de les gagner, je me suis refusé jusqu'à présent on joue un match avec la volonté de rester derrière, de ne pas produire de spectacles, c'est pas vraiment ma façon de voir les choses je pense vraiment que ce qui peut faire la différence pour aller chercher le maintien, c'est d'avoir la capacité à gagner des matchs alors c'est vrai que parfois, comme on est promus, comme on est en apprentissage, on a pris quelques volets maintenant je pense que progressivement, le groupe est en train de progresser, gagner en maturité, on consède de moins en moins d'occasions tout en ayant la même qualité dans le jeu, donc je pense qu'on est sur la bonne loi Il y a 11 équipes, on va dire, au-delà des matchs en retard, mais à partir de Valenciennes 27 points et jusqu'à Sochaux 20 points ça va faire 11 équipes pour le maintien, Patrice Carteron ? Oui, tout à fait, moi je regarde plus depuis le début l'écart avec systématiquement le premier à l'écart ça m'intéresse plus que notre classement, on va dire qu'on soit 16ème, 13ème, c'est pas très important je préfère regarder le nombre de points d'écart qu'on a avec le premier à l'écart, c'est ce qui m'intéresse Merci Patrice, en tout cas l'arrêté ce matin Merci Patrice, une victoire qui va bien dire à Olivier Rouault, le médecin et supporter de Dijon Qui fait plaisir d'un côté et qui déçoit de l'autre, même s'il avait un peu de sourire trispé, René Marsiglia hier soir ne s'attendait pas à vivre une telle soirée inquiétante Merci Patrice Merci Patrice